Qu'ils soient à la recherche de leurs choses perdues ou en quête de sauver Prismere, les personnages devront explorer Saella pour découvrir comment se rendre dans le prochain domaine et rencontreront probablement l'être qui dirige ce lieu. Qui est le dirigeant et que trouvons-nous à Saella? Ce vidéo est destinée aux maîtres de jeu de la campagne par-delà le carnaval de Sorcellume et renferme des spoilers. Saella est dirigée par Skabata Belladone et est le royaume du passé. La ganode se fait aussi appeler Mère-Grand-Belladone et est très amicale face aux étrangers. À moins d'être provoquée, elle se comporte comme une grand mamangato, mais sa gentillesse cache une cruauté. Skabata a des enfants en esclavage qui confectionnent des jouets pour elle. Ça contredit la protection des enfants en Prismere que l'on retrouve mentionnée dans le chapitre 2. Pour expliquer le fait que ceux-ci ne sont pas transportés ailleurs pour leur protection, on peut dire que le fait que Zubilna soit figé dans le temps ne les protège plus, ou qu'ils sont protégés uniquement du mal physique et pas mental. Les enfants ont trop peur de la ganode pour se rebeller contre elle et n'ont aucune idée que cette protection existe, puisqu'ils viennent tous du plan matériel. Mère-Grand est la plus vieille des trois sœurs et est une femme d'affaires. Elle possède un atelier de jouets qu'elle gère et n'hésite pas à faire des pactes avec quiconque dans le besoin se présentant à elle. Elle interprétera toutefois les mots de ses ententes afin que cela la bénéficie davantage. Elle déformera de façon lugubre la récompense, telle que l'on peut le voir des différentes primes offertes pour la capture de Will. Toutefois, s'il y a négociation pour une chose perdue, elle tiendra par eux sans déformer quoi que ce soit. En échange, les personnages doivent faire l'une des trois tâches suivantes pour récupérer son biais. Capturer Will, retrouver la corne de l'icorne ou saboter une représentation théâtrale d'Hendeline. Tout comme Bavlorna, Skabata possède une faiblesse particulière qui est propre à elle. Dans son cas, c'est qu'elle oublie la première créature qu'elle voit à son réveil. Celle-ci devient invisible pour elle et n'a plus aucun souvenir la concernant. Pour pallier à cette faiblesse, Skabata garde un bocal de papier en nuit près de la maison de poupée dans laquelle elle dort. Advenant que par une ruse, l'un de vos joueurs se retrouve à être la première créature à être vue, qu'arrive-t-il? Dans la fiche de la genaude, il est indiqué. La première créature que Skabata voit après avoir terminé un repos long, lui est invisible. Elle n'a pas souvenir d'avoir vu cette créature ou de l'avoir perçue au moyen de sa vision lucide jusqu'à la fin de son prochain repos long. Et dans la section de sa chambre, le L16, il est indiqué. Mère Grand Belladone ne pense pas à cette créature, ne la remarque pas devant elle et oublie instantanément tout ce qu'elle dit. L'effet persiste jusqu'à ce qu'elle ait terminé un repos long ou que cette créature lui inflige des dégâts. Tous les souvenirs la concernant lui revenant alors. Mon interprétation de cette faiblesse est la suivante. La créature est invisible pour elle et elle n'a aucun souvenir. Mais lorsque la créature lui fait des dégâts, alors tous souvenirs concernant celle-ci reviennent à Skabata. Mais la créature reste invisible à ses yeux. Skabata comprendra ce qu'il se passe et aura conscience que la créature est là même si elle ne la voit pas. Elle aura donc des avantages sur ses attaques contre la créature s'il y a combat. Lors de leur arrivée à Saïla, les personnages feront la rencontre de Nib dans une grotte. Pensez à demander d'avance à vos joueurs quel objet magique courant ou peu courant ils aimeraient avoir. Ça évitera de perdre beaucoup de temps pendant le jeu sur le choix de ceux-ci s'ils préfèrent avoir une demande spéciale plutôt que de rouler au hasard sur la table fournie. À première vue, la grotte de Nib semble inutile si ce n'est les objets magiques offerts aux personnages. Mais en vérité, l'histoire de Nib est là pour prévenir les joueurs qu'il peut être dangereux de prendre une entente avec Skabata, qu'ils doivent être prudents face à elle. Et s'ils ont fait le manège dans le carnaval et ont appris avec qui Diana Trottinard a fait un pacte, ça amplifie encore plus le danger possible. Ils sauront qu'ils doivent se méfier de la grand-mère trop aimable. Cette rencontre est aussi utile pour les informations que Nib peut donner au sujet de mères grands et de longues souches. Ça permettra au groupe de savoir ce à quoi ils doivent s'attendre là-bas. Et si l'un des personnages est originaire d'eau profonde, vous pourriez dire que Nib a été le propriétaire d'un appartement où ils ont résidé et que celui-ci avait mystérieusement disparu ou l'avoir connu autrement. Si votre groupe est avide de combat, vous pourriez rendre les visions de Nib réelles et avoir un combat avec des spectres. Peut-être que de tuer les spectres est suffisant pour le libérer de sa malédiction aussi. Ça donnerait une raison au combat. Après la grotte de Nib, c'est le petit chêne. Wilde Ferry est un personnage très intéressant. D'apparence enfant, il est en vérité un noni du nom de Mugan. Il travaillait jadis pour Skabata et était celui qui kidnappait les enfants pour elle. Il s'est retrouvé victime d'une malédiction lancée par les sœurs de la gunaude et ça changeait son alignement. Jadis mauvais, il est à présent le sauveur des enfants. C'est en sa compagnie que le groupe découvrira le baby-bête et tipsante Astro. L'enfant disparu de Dirlagram et rencontreront aussi Giclette la burette d'huile, leur guide pour Par-delà. Les aventuriers devront lui rapporter de l'huile de Farfadet pour que Giclette accepte de les guider. Ils trouveront des Farfadets dans l'atelier de Margrant à Longsouche. Il n'est pas dit comment une burette d'huile animée peut connaître le trajet vers Par-delà. À l'évidence, il est une référence à l'homme de fer blanc dans Le Magicien d'Oz. S'il a questionné, vous pourriez dire qu'il a fait office de prop dans l'une des pièces de théâtre d'Endoline. Avec Will, le groupe pourrait se lancer dans une mission sauvetage à Longsouche pour libérer les enfants. Cette mission peut être très dangereuse considérant le nombre d'ennemis présents en ce lieu. Advenant que le combat y est déclenché et que Will est en leur compagnie, Skabata verra qu'il est réellement grâce à sa vision lucide. En ce cas, si vous craignez pour la survie de votre groupe, vous pourriez faire en sorte qu'elle se concentre uniquement sur Will et peut-être même que les deux s'éloignent hors de vue pour combattre. Advenant qu'au contraire, votre groupe massacre l'ennemi, si Skabata se retrouve à moins de la moitié de sa vie, elle essaiera de se sauver sur son cheval à bascule volant pour se rendre auprès de sa sœur Endoline à part de l'art. Advenant que le groupe ne rencontre jamais Gitlette et qu'il se rende à Longsouche sans le gang des fugueurs. Vous pouvez utiliser Cornelan à la place, celle de Libère. Et pour respecter la loi de réciprocité, celui-ci leur demande de l'aide à retrouver son compagnon disparu, Molliver, que l'on peut retrouver à la mine Brigagnoc à part de l'art. Si les personnages questionnent le gang des fugueurs au sujet de Zubilna et de l'état actuel de Prismere, ceux-ci pourront les diriger vers le lac Indocile. En ce lieu, ils pourront rencontrer la licorne Lamorna et apprendre des éléments importants au sujet de Zubilna. Si vous désirez plus de combats dans votre aventure, vous pourriez placer un élémentaire d'eau ou des hommes poissons entre la berge et le brasier qu'ils doivent allumer. La présence de Zarak est ridicule. À lui seul, c'est certain qu'il se fait battre par le groupe et n'a aucunement les moyens d'attraper une licorne. Et ça fera probablement rire votre groupe qu'ils le trouveront pitoyable. Si vous n'aimez pas la Ligue de l'Aim, vous pouvez simplement le retirer sans impact sur l'histoire. Personnellement, je le garde. Mon groupe a trouvé toutes leurs rencontres avec cette Ligue hilarante et puis Zarak peut fournir quelques informations sur les autres membres de la Ligue qu'ils rencontreront plus tard dans l'aventure. Une fois à longue souche, les choses peuvent se dérouler en de nombreuses possibilités. Vos joueurs peuvent décider de prendre en pente avec la ganode, la combattre ou s'infiltrer en douce pour la voler. Réviser attentivement ce lieu pour être prêt à toute éventualité. Mon premier groupe s'est infiltré tout d'abord en douce, se sont séparés. L'un a volé la maison de poupées et le reste ont enclenché les hostilités en suivant le plan de Will. Ils sont parvenus à fuir avec des enfants et la maison de poupées de Sclebata, mais le combat n'allait vraiment pas bien pour eux. Ça complète cette capture sur Seyla. Si vous avez des questions sur des éléments de la campagne que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous rejoindre sur notre Discord. Le prochain vidéo portera sur Par-delà et Endeline Tombe-Lune. Si vous êtes impatients de la voir, elle est déjà disponible pour nos membres YouTube et Patreon. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Si vous désirez voir comment je mène cette aventure, nous jouons actuellement celle-ci en live sur Twitch. Les sessions sont disponibles ensuite en rediffusion sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, Facebook et Instagram pour ne rien manquer de ce que nous faisons sur ce. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.